Une tâche du domaine des probabilités On lance un D deux fois de suite. Question. Quelle est la probabilité pour que la somme des points soit 8, sachant qu'au premier jet, on a obtenu un nombre impair? Représentons d'abord la catégorie des preuves. Ah voilà. Appelons A l'événement « La somme est égale à 8 ». Il se trouve dans la catégorie des preuves ici. Ce sont ces cinq issues-là pour lesquelles la somme des points vaut 8. Appelons B l'événement « Le premier jet est impair ». Cet événement contient ces 18 issues. Donc, la probabilité de l'événement A à condition de l'événement B se calcule par la formule générale comme ceci. Donc, on calcule la probabilité de A inter B, c'est-à-dire ces deux cas favorables, divisé par les 36 cas possibles, divisé par la probabilité de la condition B, c'est-à-dire ces 18 cas favorables, divisé par les 36 cas possibles. Cette fraction, ça donne de suite 2 dix-huitièmes, c'est-à-dire 1 neuvième. On aurait pu calculer cette probabilité conditionnelle sans la formule générale, en disant qu'il s'agit du nombre de cas favorables, c'est-à-dire 5, 3 et 3, 5, donc ces deux cas, divisé par le nombre de cas possibles qui vérifient la condition, c'est-à-dire ces 18 cas. Donc, cette probabilité est évidemment égale à 2 dix-huitièmes, c'est-à-dire 1 neuvième. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada